bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment appliquer une image HDRI comme ceci dans blender donc qu'est ce qu'une image HDRI ? simplement c'est une image à 360 degrés comme vous pouvez le voir je peux vraiment tourner dans tous les sens voyez ici c'est un espèce de centre commercial je sais pas trop ce que c'est un bâtiment dans lequel j'ai mon cube qui est rendu avec le moteur de rendu cycles très simplement et donc d'avoir une image comme ça ça permet d'avoir au niveau du rendu déjà l'image ça peut être intéressant si on veut par exemple intégrer un objet dans une image par exemple si ici je voudrais refaire un autre poteau si je voudrais créer quelque chose un nouveau bureau mais cela a également l'intérêt que le modèle ici mon cube reprend en fait l'éclairage de cette image très simplement pour créer cette image vous créez un nouveau panneau vous allez dans nude ici nude éditeur vous passez ici vous cliquez dans world et vous pouvez aller dans world ici alors et vous cochez ensuite use node lorsque vous allez cliquer sur use node vous allez avoir le background ici et le world output donc le background permet de choisir une image de de fond une couleur de fond et le world output permet justement de rendre cette image dans le dans le dans le monde ici au préalable vous soyez passé dans cycles ici et ici il faut que vous soyez passé dans render dans viewport donc ce que vous avez lorsque vous avez créé ces deux ces deux sections c'est le background et l'output et une couleur de fond ici le gris vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous voulez vous pouvez choisir complètement votre votre couleur mais moi ce que je vais créer en plus c'est ce qui s'appelle un environnement de texture donc c'est ce que j'utilise ce que j'ai choisi donc c'est une image hdri donc vous pouvez en trouver partout vous tapez images hdri free ou images hdri gratuit et vous allez pouvoir trouver des sites où vous pouvez en télécharger des gratuites il y en a différents types par des forêts des bâtiments peu importe des ciel aussi il y en a beaucoup c'est le ciel pour donner à l'image une couleur de un éclairage de type ciel donc ici je fais shift a et je vais dans texture et je choisis image texture environnement de texture pardon et je connecte la couleur de l'environnement de texture à cette couleur ci et ici je choisis une image ici vous voyez j'ai une image hdr une image de type hdri voilà bon ça recalcule ça m'a un petit peu de temps à calculer si vous avez une carte de type nvidia ou une bonne carte graphique vous pouvez choisir gpu ici et vous pouvez choisir aussi dans user preferences ici et dans systems et donc computer device vous choisissez bien cuda et vous choisissez votre carte graphique si vous en avez plusieurs vous pouvez choisir et voilà et vous avez votre rendu le rendu de votre cube dans l'image vous voyez ici que mon cube est encore encore quelques petits grains pour pallier à cela parce que vous faites c'est que vous allez dans sapling et vous choisissez dans preview et vous augmentez le nombre de passes puisque cycles est un logiciel qui fonctionne sous forme de passes un logiciel qui donne un rendu infini de l'image concerne contrairement au blender render et vous pouvez choisir le nombre de passes et plus il y aura le nombre de passes et plus vous voyez plus l'image s'affine oui si je vais changer de vue à chaque fois vous changer de vue ça recalcule le rendu c'est pour ça qu'ici vous voyez c'est très brouillé lorsque je tourne et lorsque je lâche voyez ici ça calcule ça augmente et vous voyez que mon image se précise donc voilà c'est tout pour ce court tutoriel sur l'application d'une image hdri j'espère qu'il vous aura plu puis à très bientôt pour un prochain tutoriel de rendu par exemple sur cycles